Bonjour à toutes et à tous, je vous propose d'aborder dans cette série de vidéos les techniques et mécaniques qui vous permettront de vous améliorer dans Shards of War ou dans les MOBA en général. L'objectif sera de contrôler votre lane plus efficacement, le but étant d'apporter à votre équipe un net avantage en partie jusqu'à la victoire escomptée. Ces techniques et mécaniques lors des phases de laneing sont regroupées en trois composantes majeures, à savoir le contrôle de zone, le positionnement et l'agression. Plus vous maîtriserez ces trois composantes de gameplay et plus vous serez à même de contrôler votre lane. Notez aussi que ces principes sont interdépendants et que leur ordre de priorité est fonction de la situation très dynamique du jeu. Cette vidéo va se concentrer sur la description des différentes zones de votre lane, comment réaliser un contrôle de zone efficace et en toute sécurité. Toutes les lanes ont des configurations de zones uniques. Nous allons cependant prendre l'exemple de la lane du milieu et l'analyser. Vous ne devriez pas rencontrer de problème à adapter votre savoir-faire aux autres lignes, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Chaque lane est divisée en quatre zones. Les schémas proposés ici sont dans la configuration où votre QG se situe à droite de la carte. La zone représentée en verte est votre zone de sécurité. La zone neutre est celle située au milieu. Elle est représentée en gris. La zone en rouge, qui est la zone située en dessous de la tour ennemie, est une zone de danger, mais nous l'appellerons zone d'engagement pour une meilleure compréhension. Enfin, la dernière, mais non des moindres, la zone d'invasion qui est de couleur violette. Les ajustements sur votre façon de jouer et comment vous comporter dans chaque zone en fonction de l'évolution de la partie seront abordés en profondeur dans le second chapitre de cette série de vidéos, dénommée Positionnement. Diviser les lanes en différentes zones permet une meilleure lecture du jeu ainsi qu'une prise de décision plus rapide et plus aisée. La zone verte est la zone la plus proche de votre tour avec la zone de soins située derrière et constitue donc la meilleure chance d'effectuer un retrait gagnant face à une menace trop importante. La zone grise ou zone neutre est l'aire de jeu où toutes les sentinelles sont équitablement éloignées de leur zone de sécurité et équitablement exposées aux ganks ou aux engagements de l'ennemi. Les solutions pour se sortir d'affaires sont nombreuses dans cette zone et vos chances moyennes de survie notamment plus élevées. La zone rouge ou zone engagement est une des zones les plus dangereuses. S'échapper d'un combat qui tournerait en votre défaveur est bien plus compliqué compte tenu que les solutions d'évasion sont, d'une part, numériquement plus élevées et d'autre part que les distances à parcourir jusqu'à une position défensive sont plus importantes. Les zones violettes ou zones d'invasion sont les aires de jeu par lesquelles les sentinelles ennemis progresseront pour réaliser des ganks et mettre la pression. Ainsi, ces zones doivent être contrôlées autant que possible. Ces zones contenaient avant le patch 29 les fameux medkits qui permettaient de régénérer la vie et l'énergie, mais ils ont été enlevés depuis. Bien entendu, tout est dynamique. La taille, la position et l'état des différentes zones sont très dépendants de la progression de votre partie, des temps de recharge des zones de soins, du positionnement des drones, des distances et du temps qu'il vous faudra avec une sentinelle donnée pour parcourir une retraite et, d'une façon très importante, de la composition de l'équipe ennemie. Il faut garder à l'esprit que ces zones sont en constant changement et ne restent jamais statiques. Par exemple, si votre équipe a été capable de capturer les deux tours de la lane, votre zone verte de sécurité s'étend théoriquement jusqu'à ces dernières et vous permet de survivre à n'importe quel engagement. Cependant, si l'équipe adverse à un ryodo de niveau 6 en vadrouille dans la jungle, la taille de cette zone risque de se réduire de façon drastique. En effet, sa capacité d'engagement via son coup ultime est si fort et sur une si longue distance que l'aire de jeu où vous avez des chances de survivre est considérablement réduite. Connaître ces zones est essentiel et vous permettra d'améliorer votre niveau de jeu si vous comprenez comment les manipuler pour en prendre l'avantage. Nous aborderons ce thème dans la prochaine vidéo sur le positionnement et en prendre le contrôle. Cela sera abordé dans la troisième vidéo de cette série dénommée « Agression ». Pour le moment, il est important que vous visualisiez ces zones. N'hésitez pas à jouer vos futures parties avec un pense-bête à côté de vous. Cela aura sans doute un effet sur votre façon de jouer et votre positionnement suivant l'évolution de la partie. La chose la plus importante à retenir est que 90% de vos décisions doivent être réfléchies et prises avant la partie de telle sorte que vous n'ayez qu'à réagir automatiquement à des situations courantes. Ce faisant, votre esprit sera plus libre pour réagir à des situations inédites et pour aller plus loin. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, distrayante ou qu'elle vous a aidé, je vous invite à ajouter un like, un commentaire ou la partager avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention. Always remember. N'oubliez pas. Cause we must are sexy.